Musique J'ai presque envie de te dire que ça n'existe pas le métier de photographe. Il y a le mec qui va rester dans sa petite échoppe sur un bord de route dans une ville et qui va attendre que le mec vienne faire des photos d'identité et qu'il va vendre trois appareils photo. Et puis après t'as le mec qui part faire des photos, tu vois, loin pour remontrer aux gens la beauté d'une ethnie perdue ou un truc un peu plus... Tu vois, donc c'est quoi le métier de photographe ? C'est d'avoir un appareil photo, c'est la base. Mais après le reste, je sais pas ce que c'est moi. Tu vois, j'ai mis longtemps déjà à me considérer comme photographe. Déjà c'est vachement vaste. Ouais, chacun a ses priorités et ses compétences, savoir ce que tu kiffes le plus, tu vois. Comment on peut devenir photographe ? Il faut juste se casser un peu la tête. Après des formations, il y a... Je sais pas si ça sert vraiment. Moi j'ai commencé avec de l'argentique et je me cassais la tête à prendre des notes, à savoir pourquoi telle lumière, pourquoi... Mais c'est vrai que je me rends compte maintenant que quand j'ai pris un appareil tout petit, je savais même pas ce que c'était qu'une ouverture de diaf et compagnie. Donc c'était vraiment la prise des notes qui m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait, quoi. Je sais pas si le travail... Ouais, l'implication émotionnelle déjà, la recherche... Et je pense qu'il faut avoir... Faut chercher, c'est tout. Faut vouloir. C'est pas forcément les meilleurs, mais c'est celles qui me parlent le plus. Puis de toute façon, c'est comme un poème. Et ça parle pas à tout le monde. Après voilà, c'est assez... Je suis rarement contemplatif de ce que j'ai fait. C'est pas vrai. Je m'en fous un peu. Je suis pas assez narcissique pour me sentir à l'aise avec ça. Enfin, je veux dire, les photos elles sont faites. Des fois après, il y a des photos où je suis content quand même. Je dis, ah oui, c'est vrai, c'était un bon moment. Ou je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Tout le monde est photographe aujourd'hui. Et aujourd'hui avec Instagram, j'ai un peu l'impression que c'est ça. On fait de l'image en fait. On balance des trucs qui resteront jamais. Ce qui me sauve, c'est de pas être dans ce monde et de pas me lever tous les matins pour aller faire... Enfin, tu vois, pour aller bosser, pour des choses qui n'ont pas de sens. Donc moi, je m'en fous de ça. Après, tu vois, le reste, la reconnaissance, le machin de... Moi, je fais de la photo qui tire un peu à l'émotionnel, l'esthétique. Je sais pas trop ce que ça... À part quand je fais des photos de paysages où j'essaye de soigner mon esthétique. Et après, quand je fais des photos d'humains, c'est surtout les emmener sur ce que moi j'ai ressenti en les voyant. J'ai l'impression que ça a un peu de sens. Si mes photos... Si ça fait réfléchir ne serait-ce qu'un mec sur son existence, ça peut procurer une émotion. Voilà, je trouve que c'est le seul sens que ça peut avoir. Mais voilà, c'est cool. Ouais, je pense que je pourrais pas faire autre chose en fait. C'est surtout ça. C'est parti. C'est parti.